Lorsque je détermine ces trois paramètres, le site, l'orientation et le système, je peux faire la simulation. Il nous dit que les default simulations, il est prêt pour la simulation. Il y a d'autres paramètres que je peux le dimensionner et le définir. Mais ces trois paramètres, ce sont les paramètres nécessaires pour faire la simulation. Lorsque je termine, je peux cliquer sur simulation pour avoir un rapport simulation relatif à cette partie ou bien à mon installation qui possède une puissance de 430 kg. Je clique sur simulation. Voilà, il fait la simulation. Alors, c'est dans notre, voilà la simulation. Il l'a fait dans notre fenêtre. Voilà, il me donne la simulation. Alors, dans cette simulation, il me donne des indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Ces indicateurs, on va les découvrir par la suite. Par exemple, le taux de performance, rapport de performance. On va discuter largement ce qu'on prend dans la prochaine séance. Il me donne aussi l'énergie injectée au réseau en fonction de l'érastination sur le plan. Il me donne d'autres paramètres. Voilà, je peux sélectionner d'autres données ou bien d'autres données de simulation. C'est bon, voilà en général. Pour avoir le rapport en format PDF, il faut juste aller sur la partie report et cliquer sur ce point. Pour avoir le rapport en format PDF, voilà le rapport en format PDF. Alors, la version est dans le logo de le registre, PVSystem. Il me donne la puissance du système. Il me donne le site. Alors, le site, c'est un site à côté de Welserzette, Zabounz. Alors, nous avons déjà sélectionné le site du Welserzette. C'est un site à côté. Voilà, la simulation, il me donne les données d'entrée. Les données d'entrée, la latitude de la région, c'est 30. La latitude, c'est moins 6. Alors, le time, etc. Alors, ici, c'est le nombre de modules que nous avons utilisé. C'est 1212 modules de 430 kW. C'est la puissance nominale. C'est pas la puissance individuelle de modules. Alors, c'est la puissance totale. C'est la puissance totale. Pour savoir la puissance de chaque module, il se fait de diviser 430 kW sur 1212 modules. Alors, nous avons travaillé, si je me souviens très bien, avec une puissance de 350 kW. Voilà, il me donne l'énergie produite annuelle. C'est à peu près 932 MWh par an. C'est bon. Il me donne aussi la puissance pour chaque kW installé. C'est une puissance de 2167 kWh par chaque kW pic installé. Alors, ici, nous avons installé 430 kW. Alors, cette valeur, c'est cette valeur divisée par 430. C'est bon ? Voilà pour les données d'entrée. Alors, il me donne aussi la connexion, la connexion des modules. Alors, pour la connexion, voilà la puissance unitaire du module. C'est 355 W. Le nombre de modules, la puissance totale. Les modules, c'est 101 strings de 12 modules en série. Nous avons 12 modules en série. C'est-à-dire 100 000, ou bien 101, 12 modules en série. La puissance totale de chaque string, c'est 3389 kg. Donc, la puissance totale, la tension maximale, c'est 428. Nous avons déjà évoqué dans la partie de simulation que la tension, la gamme de, ou bien, l'intervalle de puissance, ou bien, l'intervalle plutôt de la tension du module, c'est entre 300 et quelques, et plus qu'à 6. Alors, 428, c'est dans la marche. Je termine et je reviens vers vous par la suite. C'est 428 volts. Et le courant d'entrée, c'est 909 ampères. Alors, voilà d'autres caractéristiques. Et voilà les graphes d'assimilation. Voilà la production. Voilà le taux de performance. Les données météo que nous avons déjà importées à partir de météonormes. Voilà les radiations, la température, la vitesse de vent, etc. Et on trouve aussi la partie des pertes. C'est le diagramme de pertes pour savoir les types de pertes qu'on peut rencontrer dans le système. Voilà l'effet des câbles, l'effet de la température, etc. Et d'autres programmes. Voilà, vous pouvez bien sûr par la suite enregistrer, enregistrer le document. Voilà, par exemple, vous pouvez l'enregistrer dans la partie, la partie document. Voilà, avec un nom spécifique, par exemple, un micro-projet, un micro-projet, un micro-projet en grid. Je pense que j'ai mis le nom projet off-grid dans la partie de ce projet. C'est projet off-grid, c'est pas off-grid. Projet off-grid. Voilà, il est enregistré. Alors je peux fermer maintenant. Je peux aussi fermer cette partie. Et je peux aussi sauvegarder ou bien enregistrer la partie de la simulation. Et voilà le fichier PDF. Voilà le fichier PDF de la simulation. Voilà, vous pouvez bien sûr utiliser ces graphes directement. Ou vous pouvez l'ajouter dans un autre rapport. Voilà, il me donne que la simulation d'un note simple. Il faut aussi sauvegarder la simulation. Voilà, c'est une simulation générale d'un système protévoltaïque connecté au réseau. Nous avons passé par les différents états. la partie de la sélection du site, la définition du moduleur et finalement la partie de simulation. Voilà, je passe à la partie questions. Si vous avez des questions. Oui, allo ? Oui, Frédéric. Si on peut révéler un pas au fichier PDF qu'on a similé là. Oui. Parce que j'ai vu 101 modules fois 12 strings. Oui. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est comme si les 101 modules sont en série. Non, les 12 modules sont en série. Les 12 modules sont en série. Ah, c'est les 12 modules sont en série. Ok, donc c'est 101 strings de 12 modules. Oui. Ok, ok, d'accord. Maintenant, la partie choix de moduleur, on a choisi SMA. Oui. SMA 450. C'est SMA 450 kilowatts. Kilowatt, oui. Maintenant, à ce niveau-là, comme on n'a pas le système, il n'y a pas le stockage, tout ça, c'est pour injecter au réseau ou bien ? Si je comprends très bien. Parce que là, on est déjà au niveau de la moyenne tension. Oui. Est-ce qu'il y a des équipements aussi additionnels pour pouvoir injecter cette production sur le grid ? Oui. Oui, il y a bien sûr d'autres composants. À savoir, quels sont les autres composants pour l'intégration au réseau ? Ok, d'accord. Oui, qu'ils sont les composants, Lideric ? À toi, la question. Oui, Lideric, qu'ils sont les composants pour intégrer la puissance générée au réseau ? Il y a des composants additionnels, qu'ils sont ? Bon, à mon avis, c'est d'abord, il faut un transformateur. Un transformateur, un élévateur. Il faut élévateur, oui. Oui, généralement, parce que généralement, dans l'intégration au réseau, il faut travailler avec la retention. Parce qu'il y a un problème d'intégration au réseau. Alors, il faut élever la tension produite jusqu'à une valeur de 225 kV jusqu'à 400 kV. Il faut élever cette valeur dans cet intervalle. La puissance générée, alors, on trouve généralement avec 5 kV, 35 kV, 30 kV. Ça dépend du type de l'énergie. Mais généralement, il faut un transformateur élévateur pour qu'on puisse l'intégrer au réseau électrique. OK, donc si je comprends bien, si c'est un grand projet d'envergure, l'ingénieur, en tant que tel, va chercher juste à se limiter côté choix de l'onduleur et le côté injection, c'est autre ou bien il doit prendre tous ces paramètres-là ? Il faut tout d'abord bien dimensionner parce que lorsque l'ingénieur fait le dimensionnement, c'est par exemple les biroditudes relatives à la partie électrique qui vont par la suite faire l'intégration au réseau. Parce que l'intégration au réseau, c'est une autre partie. Mais pour l'ingénieur, il suffit de dire combien de modules qu'on doit installer, combien de modules en série, combien de modules en parallèle, quelle est la puissance de l'onduleur, comment je peux brancher les modules. Vers la sortie, vers la sortie de son train, c'est un autre historique. Il faut quelqu'un de la partie génie électrique, ce n'est pas de la partie énergétique. Ok, ok, d'accord. Ok, ma dernière question, c'est relative au choix du site d'installation. Le choix du site d'installation. Par exemple, dans certains univers, pour trouver exactement le site d'installation, c'est un peu compliqué par rapport au logiciel. Météo-norme. Oui. Météo-norme. Par exemple, si le site est un peu isolé, par exemple à 100 km du lieu où on peut choisir sur le météo-norme, est-ce qu'il faut prendre cette donnée-là pour travailler avec nous? Oui, par la suite, lorsque le site est très isolé, vous pouvez travailler avec un site proche. Oui, vous travaillez avec un site proche. Mais généralement, je pense que c'est pour des grandes surfaces, jusqu'à 100 km de plus. Ok, d'accord. Oui, c'est une question. Ok. S'il vous plaît. Oui, Kata. Je voudrais savoir, en plus de la présentation que vous avez faite, est-ce que vous avez une vidéo spécifique sur le logiciel Langaure que vous pouvez nous donner après? Vraiment, alors, dans ma chaîne YouTube, j'ai juste déposé la version ou bien la manière d'installation de ce logiciel. Je vais par la suite préparer une vidéo spécifique pour le dimensionnement du système. Je vais l'intégrer dans la chaîne et je vais par la suite partager le lien. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris parce que ça crachait un peu. Oui, actuellement, actuellement, pas de vidéo. Actuellement, pas de vidéo. Je vais préparer une vidéo et je vais le lancer dans ma chaîne. Non, c'est compris. Merci, monsieur. Oui, merci également. Alors, voilà pour le système photovoltaïque. Nous avons balayé l'ensemble des composants du système. et nous avons parlé sur la partie simulation avec le logiciel des systèmes. Alors, demain, on va entamer la partie de la performance. Dans la partie de la performance du système photovoltaïque, on va essayer de comprendre les paramètres.